Bien, c'est parti pour le petit workshop autour des solutions SaaS autour de Gira et Atlassian. On est avec Christophe aujourd'hui pour vous présenter nos différentes solutions. Pour rappel, la partie Atlassian est intéressante parce qu'Atlassian est aussi un investisseur côté IQ depuis un peu plus d'un an maintenant et qui a rejoint les bennes capitales, les accros capitales. Mais plutôt, on va dire, qui a rejoint des Octa, des Cisco sur des partenaires technologiques qui nous accompagnent. Pour rappel, IQ n'est à Boston. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 4000 clients, 80 pays, 400 clients dans la région francophone. C'est à peu près ça le rythme qu'on va avoir en termes de produits. Et on va voir qu'on va couvrir pas mal de points intéressants dans l'évolution. Donc, on est rentré sur la partie Gartner, les dernières visionnaires, avec les solutions qu'on avait qui ne couvraient pas encore la partie SaaS. C'est-à-dire qu'ils couvraient juste la partie O365 et la partie Nutanix, qui était le fleuron qu'on développait. Et on verra ce que ça va donner cette année en termes de Gartner au niveau du Magic Quadrant 2023. Et l'approche pourquoi aujourd'hui on va répondre aux solutions Atlassian, c'est une vision du marché. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un peu moins de 80% des données qui ne sont pas protégées au niveau critique. Et pourquoi ? C'est parce que c'est lié à l'évolution de l'IT. L'évolution qui nous amène à dire que, globalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications SaaS versus 20 ans en arrière que des solutions on-premise. Et quand on regarde cette évolution, on peut se poser la question, c'est comment ça se passe chez les clients ? En moyenne, je crois qu'il y a plus de 200 applications SaaS chez les clients qui sont aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté vraiment de beaucoup d'éditeurs de passer dans le mode cloud. Ça, c'est une des réalités. L'autre point, effectivement, c'est que ça fait que toutes ces applications SaaS deviennent vulnérables, comme les solutions qu'on avait dans le mode on-premise. Ça, c'est ce qu'on peut constater par rapport à ça. Et qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse du sujet, on peut se rendre compte que tant que c'était on-premise, il n'y avait pas de problème, tout le monde voulait protéger ses données. Depuis qu'on est dans le monde SaaS, on estime que c'est la solution SaaS qui protège mes données. Alors, on était juste avant ce meeting avec les gens d'Atlassian qui nous disaient, effectivement, on a des choses, mais on n'a pas grand-chose. Donc, le sujet, c'est de dire pourquoi. C'est que la chair policy de tous ces clients fait qu'en fait, le backup est de la responsabilité des clients et non pas de la responsabilité de l'éditeur de solutions SaaS. Alors, l'approche globale d'IQ, elle est au travers protégée. Mais c'est quoi ? Comme on le disait, en fait, nous, on vient du monde on-premise autour des solutions Nutanix, donc de la virtualisation. C'est ça ce qu'on couvre aujourd'hui très, très bien. L'environnement cloud qu'on a accéléré autour des AWS, des Google et des Azure directement dans leur marketplace. Et le démarrage des applications SaaS, c'est fait autour des applications collaboratives. Donc, la première qui était 365 et aujourd'hui, on va retrouver Google Workspace. Et IQ protégé, en fait, ça permettra d'avoir une plateforme unique qui permettra de voir, de manager, de protéger l'ensemble des données dans un monde multicloud, multisass. Alors, ça, c'est la vision, en fait, qui vous permet de voir l'orientation d'IQ. Donc, avec une solution qui s'appelle AirCloud, qui est une solution qui ne se vend pas, mais qui est une plateforme de co-développement avec les éditeurs SaaS pour être capable de leur proposer de travailler conjointement avec nous pour créer leur propre application SaaS. Ça, c'est le premier point. Les solutions du milieu, on va dire, c'est-à-dire Google, Confluence, Girard et autres, qui sont les solutions disponibles déjà au catalogue aujourd'hui. Et la cinquantaine ou centaine d'autres qu'on a donné comme objectif de sauvegarder d'ici la fin de l'année. Et tout ça va se retrouver dans le IQ protégé, nouvelle génération. Alors, pourquoi, en fait, on va couvrir les environnements Atlassian ? Parce qu'Atlassian, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont être capables de protéger en allant dans le clone, naturellement, en mode PSU Go, il n'y a pas de maintenance, vraiment solution SaaS. Par contre, on va voir que derrière, si le client veut avoir une vraie solution de backup, ce n'est pas possible. En fait, ils vont faire de l'export via des scripts, mais on ne va pas retrouver tout ce qu'on peut connaître dans un outil de sauvegarde, c'est-à-dire la partie granularité, le côté rétention longue de la data et le management simple de pouvoir restaurer la pièce, la tâche qui nous intéresse simplement et facilement. Donc, c'est ça l'association Atlassian IQ qui va permettre de couvrir ces différents environnements et permettre aux clients Atlassian, alors les nouveaux, ils n'ont pas le choix, ils vont directement dans le clone, mais les anciens, de pouvoir les aider à migrer d'une solution on-premise qui était sauvegardée vers une solution cloud qui n'est pas sauvegardée complètement. Et ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, l'approche effectivement d'IQ, ça va être de protéger les différents éléments qui composent, on va dire, les outils qu'ils utilisent Atlassian dans le cloud, c'est-à-dire protéger contre un dommage contre la productivité, ne pas perdre en fait ses documentations, ses blogs, enfin bref, tout ce qui est utilisé en fait dans les produits de la suite Atlassian. Et se protéger contre les erreurs humaines, parce que ça arrive, contre aussi les attaques, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous concernés par le fait qu'il y a des attaques régulières en fait qui tournent aujourd'hui. Et puis bien sûr, être en ligne par rapport aux problématiques d'assurance qui disent qu'à un moment donné, un usage d'une solution SaaS n'exclut pas le fait qu'on doit avoir un backup pour se protéger. Et ça, c'est important parce que quand on regarde les chers policiers du côté Atlassian, on se rend compte que le rôle du client, c'est à lui de se protéger et de créer ses backups pour la solution. Et qu'Atlassian ne va pas couvrir cette partie-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, je dirais que c'est important à voir. Et donc, comment nous, on va pouvoir répondre à ça ? Donc, on va répondre avec naturellement un produit qui va justement éliminer tout ce qui est script manuel, qui va faire un focus sur la construction pour permettre d'avoir une solution simple et surtout se protéger contre une cyber résilience, c'est-à-dire le fait de se protéger contre toute attaque qui peut arriver. Et on va retrouver en fait avec IQ ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas complètement, mais une solution complète pour faire de l'automatisation, de la restauration granulaire, restauration long terme et d'avoir une visibilité complète en fait et un contrôle permanent sur tout ce qui se passe autour des environnements qu'on utilise dans la suite Atlassian. Donc, ça, c'est la vision qu'on va apporter. Et derrière, en gardant toujours à l'esprit que la personne qui va gérer les backups, pas besoin que ce soit un expert de la solution Gira. Il faut que ça soit simple, facile à faire, de choisir en un clic, de pouvoir restaurer le produit qui va nous intéresser. Donc, quand on regarde bien, en fait, on voit bien qu'on va supporter tous les types de produits pour restaurer ce qui va intéresser, c'est-à-dire aussi bien l'espace d'enconfluence que le projet dans le service de management, que la tâche d'Angira et de répondre complètement à l'ensemble du sujet. Voilà comment on va aborder en fait la solution. Et voilà pourquoi aujourd'hui, IQ va être la solution qui va être intéressante puisque Atlassian, je pense, a mis de l'argent dans le développement d'IQ pour répondre à ces problématiques de développement dans le monde du cloud. Alors, comment ça coûte ? Parce que c'est une partie qu'on peut vous communiquer aujourd'hui. En fait, on va avoir deux zones de tarifs qui vont être en fonction de l'usage que vous avez. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis en mode standard, j'ai un premier pricing. Si je suis en mode premium enterprise, je vais avoir un nouveau pricing au user et par mois. Sachant qu'il y a un point noté important, c'est qu'il va falloir rajouter à ça l'euro-pository. Et là, l'euro-pository va être complètement dans le cloud et vous allez choisir soit chez Google, soit chez AWS dans la région qui va vous intéresser. Demain, ça va évoluer. Demain, on va avoir d'autres acteurs, j'imagine, sur lesquels on va pouvoir proposer de pouvoir stocker des données par rapport aux spécificités de certains pays. Voilà ce que je peux vous montrer au niveau présentation. Je vais laisser Christophe rentrer dans le détail et vous montrer comment on parle de simplicité par rapport à ça. Et puis, on abordera à la suite vos différentes questions par rapport à la solution. Christophe, je te laisse la main. Merci. Alors, bam, écran partagé. Donc, pour résumer ce qu'a dit Xavier, notre solution, elle est très simple. C'est une solution 100% SaaS qui va s'appeler protéger.eq.com. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de souscrire à protéger et à partir de là, on va pouvoir s'authentifier. On peut s'authentifier soit avec un compte local ou bien avec une source d'authentification externe type Octa, Google ou Microsoft. Moi, dans mon environnement, c'est configurer avec Google. Et donc, ce qui est très bien, c'est que la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va vous offrir la capacité au travers de Octa ou de Azure en termes de SSO, de découvrir les différentes applications que vous avez dans le SaaS et vous allez pouvoir dire, ah ben, j'ai du Jira en mode Octa, je ne le savais pas. J'ai du Confluence, je ne le savais pas et ainsi de suite. Ensuite, par rapport à ça, iCube va également vous offrir la capacité, très simplement, de configurer des applications manuellement. Donc, imaginons que je veux sauvegarder mon application Jira Service. Je vais sur la marketplace d'iCube, là où je vais retrouver différentes applications. Je vais cliquer sur Configure et je vais pouvoir faire mes réglages. Je vais pouvoir l'appeler Demo, par exemple. pouvoir classer mon application dans ce qu'on appelle un protection set. Donc, un protection set, ça sert à classifier des applications par famille. Donc, par exemple, Engineering, Marketing, Dev, France, Espagne, Italie. C'est vraiment vous qui allez décider comment vous les classifiez vos applications. Et puis, on va pouvoir mettre différents réglages. Une fois que ça, c'est fait, on va retourner sur notre onglet SaaS. Et à partir de là, on va être capable de voir les applications SaaS qu'on a ajoutées. Donc, moi, dans ma partie Engineering, j'ai ajouté différentes applications de la famille Atlassian, du Jira Service Management, du Confluence et du Jira, très simplement. Et donc, à partir de là, je suis capable d'offrir de la sauvegarde. Alors, offrir de la sauvegarde, qu'est-ce que ça signifie ? Dans un premier temps, ça signifie créer une politique de sauvegarde. Alors, pour ceux qui connaissent déjà quelque chose, ils vont retrouver ce qu'ils connaissent. Sinon, c'est assez simple à comprendre. Une politique de sauvegarde, c'est un besoin que vous pouvez attacher à une ou plusieurs applications. Alors, on va définir une fréquence de sauvegarde avec une durée de rétention. On va pouvoir définir une plage horaire sur laquelle on veut que cette sauvegarde tourne. On va pouvoir définir si on veut une copie vers un deuxième stockage en plus du stockage primaire. Et si on a des besoins de rétention, par exemple, un backup par jour pendant un mois, ça ne me suffit pas. Je veux avoir un backup par semaine pendant 8 semaines. Je veux avoir un backup par mois pendant 12 mois, un backup par an pendant 5 ans, quel que soit votre besoin. On va pouvoir définir des règles d'archives qui iront également vers un bucket public. Donc, on définit nos règles d'archivage. On retourne dans notre environnement cloud, qui peut soit être des buckets, des machines virtuelles, des applications en mode SaaS ou bien du SaaS pur. Et là, on va attacher notre politique de sauvegarde. Une fois que ma politique de sauvegarde est attachée, là, c'est simple. Dans mon environnement Jira, par exemple, je vais voir mes différents points de restauration apparaître. Donc, c'est à chaque fois que j'ai un backup, ça apparaît. Et je sais que je suis capable de faire de la restauration. Si on rentre dans le détail, moi, là, je suis connecté à mon environnement Jira. Dans mon environnement Jira, j'ai décidé de prendre la liste de mes épiques. Dans mes épiques, j'ai mon RCM1. Mon RCM1, je vois qu'il a des pièges joints. Eh bien, on va pouvoir regarder ce que ça signifie en termes de restauration. Donc, typiquement, un Jira, si je clique sur « Restaure », on vous représente ce que vous connaissez de Jira. Donc, on peut vous dire, vous voulez restaurer le projet, une tâche, un épique, une pièce jointe ou une sous-tâche. Et donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert Jira pour comprendre ce qu'on doit restaurer. Moi, je ne suis pas un expert de Jira. Mais si j'ai un collaborateur qui vient qui me dit, s'il te plaît, « Restaure-moi ma pièce jointe », je vais dire, « OK, tu veux restaurer une pièce jointe, mais ta pièce jointe, elle est où ? » Elle est dans mon projet AirCloud Management, « OK, et elle est où ? » Elle est dans mon épique qui s'appelle RCM1. En effet, dans RCM1, je peux voir qu'il y a deux pièces jointes qui s'appellent « Download.gif ». « Est-ce que tu veux que je te les restaure ? » Alors là, votre collaborateur, il va dire, « Oui, en effet, s'il te plaît, restaure-les-moi. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer, juste pour vous faire voir qu'elles sont vraiment supprimées. « Attention, j'irai à ma forme qu'une fois que c'est supprimé, c'est effacé pour de bon, et je ne peux plus rien faire. » Et là, si je fais un petit coup de F5, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Hop, on rafraîchit, on a nos sous-épiques, mais on n'a plus de piégeants. Moi, à partir de là, en tant que responsable de la sole garde, je dis, « Je veux restaurer mes deux images. » Je fais « Next », j'y ai en mode automatique, et c'est tout simple. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de plus. Je n'ai pas besoin, comme je disais juste avant, d'être un expert de la sauvegarde. J'ai juste besoin de lancer ma restauration, patienter deux, trois minutes. Éventuellement, je peux suivre ma tâche en temps réel, si je veux voir quand est-ce qu'elle est terminée. On reviendra dans deux, trois minutes, et on verra que la tâche, elle est finie. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un historique de toutes les actions, de ce qui se passe côté de la plateforme protégée.iq.com. On a également des notifications qui peuvent être mises en place. C'est assez simple. Vous pouvez recevoir des e-mails, donc des e-mails par rapport à différents événements que vous aurez sur la plateforme IQ. J'ai une tâche de backup, une tâche d'archivage, qui s'est bien passé, qui s'est mal passé. Donc, on peut avoir des statuts. Les e-mails, c'est bien, mais ce qu'on a de plus en plus comme demande, c'est la capacité d'utiliser des webhooks. Typiquement, vous voulez être informé sur votre plateforme Slack ou sur votre plateforme Teams qu'un backup est fini, qu'une restauration est finie ou qu'un backup a échoué. Eh bien, via les webhooks, on va pouvoir mettre en place ce type de notifications. On offre du reporting intégré dans notre produit. Très intéressant d'avoir le matin, quand vous ouvrez votre boîte mail, un rapport qui vous dit, ben voilà, l'ensemble de vos backups dans le cloud se sont bien passés et voilà vos différents tâches. Donc, c'est vous qui allez pouvoir créer vos rapports et savoir quel est l'état de la sauvegarde quand vous arrivez le matin. Donc, on crée nos rapports et on a l'état de santé de la sauvegarde. Dernier point qui est assez intéressant, ben là, on voit que notre restauration, elle est finie. J'ai même pas eu le temps de finir de parler des autres sujets. Vous pouvez donner des accès à vos collaborateurs. Vos collaborateurs peuvent avoir différents niveaux de permission au sein de la solution. Ils peuvent être admin, backup, restore ou viewer. Bien sûr, je peux être backup et restore à la fois si c'est nécessaire. Et ça, je peux l'avoir par famille d'applications. Donc, je peux être admin de engineering et puis je peux être viewer de demo.aq. Donc, on peut vraiment jouer avec ça. Donc, je retourne sur nos tâches, comme je le disais tout à l'heure. Je vois que ma tâche de restauration est finie. Du coup, je vais retourner sur Jira et je vais rafraîchir mon RCM1. Et je vois que mes pièces jointes sont bien revenues sans aucun problème. Donc, restaurer un EPIC, un projet, n'importe quoi, c'est vraiment simple. Et cette simplicité, on va vous la proposer dans les différents produits de la famille d'applications. Si vous êtes plus Jira Service Management, le niveau de granularité, ça sera du projet, de la tâche, de la request, du post-incident, du change, du problème, de l'incident, du service request ou de la sous-tâche. Si vous êtes plus utilisateur de Confluence, le niveau de granularité, ça va être du space, du page, du blog post ou de l'attachement. Donc, c'est vraiment vous fournir ce que vous connaissez en termes de restauration. On ne s'embête pas. C'est une solution où on ne va pas se poser de questions sur devoir installer un logiciel, devoir le connecter, le maintenir, devoir faire des scripts, faire en sorte que ces scripts soient à jour par rapport aux nouvelles APIs qui seront mises en place. Tout ça, c'est pris en compte par IQ. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est souscrire à protéger.iq.com, mettre en place une clé API qui nous donne la capacité de backuper vos données, connecter un bucket pour stocker vos backups et c'est tout. Il n'y a pas d'autre question. C'est un produit qui est évolutif. Et comme vous l'avez compris, c'est un produit qui va vous offrir la capacité de backuper bien plus que l'environnement à classeur. Vous allez pouvoir backuper du Salesforce, pouvoir backuper de l'Octa et plein d'autres choses. La partie Salesforce, typiquement, c'est pareil. Ça sera aussi simple si un jour vous en avez besoin. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Du coup, tout à l'heure, Xavier et Christophe, vous parliez du repo, du target. Ce n'est pas intégré comme du 365 IQ ? Non. En fait, c'est dans les nouvelles solutions qu'on va proposer. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, pour la partie collaborative, dans un mode illimité, etc., 365 Gold workspace, c'est effectivement le modèle qu'on a aujourd'hui. Dans le monde SaaS, en fait, pour permettre, on va dire, aujourd'hui, une plus grande liberté aux clients, parce qu'on a eu des retours, en fait, sur ce genre de solution, on va justement travailler à laisser un repository, c'est le choix du repository aux clients. Donc, effectivement, dans le pricing qu'on met, ça ne sera pas intégré. C'est la nouveauté sur les solutions SaaS, en fait, qui arrivent chez nous. Et ça, ça va se retrouver aussi bien sur la partie Octa, sur la partie Salesforce, que sur toutes les nouvelles solutions qui sont en train de sortir. Et le seul endroit où ça restera en illimité, et avec le choix AWS à Francfort, ça ne restera que pour les solutions collaboratives, effectivement. Et c'est que Azure, AWS ? Non, non, c'est que AWS et Google, pour l'instant. Ah oui, on ne peut pas mettre de Wasabi ou autre chose comme ça, non ? Pas pour l'instant. Ça va venir peut-être demain, mais pour l'instant, les premières solutions qu'on permet de lancer de trucs sont sur nos deux partenaires majeurs, qui sont Google et AWS. Mais demain, potentiellement, ça permettra cette liberté de dire, du moment que ce soit en repository S3 ou ailleurs, dans un cloud, ça marchera. OK. C'est ça la nouveauté, en fait, par rapport à ça. Donc, effectivement, après, quand on regarde la partie pricing, les prices sont arrivées la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais encore. Ça, c'est les prix publics, bien sûr. Ça va nous permettre de voir, on a nos premières cotations qui arrivent cette semaine, tu vois, et ça va nous permettre de donner une vision du pricing qu'on peut proposer par rapport au nombre de users et par rapport, après, à la volumétrie que ça va engager derrière, puisque naturellement, il faudra payer les buckets, si on ne les a pas, chez le cloud public. Si je prends mon cas, par exemple, on fait beaucoup de Azure Blob et de Wasabi. Oui, j'entends, j'entends. Mais aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire par rapport à ça. OK. À l'instant T. OK, merci. Avec plaisir. Merci, Emmanuel. Merci. Avec un petit comité, Pascal, Joao, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a été clair ? Est-ce que tu peux remettre la slide des prochains produits pris en charge ? Oui. Oui. Attends, j'ai fermé mon truc dans une seconde. Est-ce que tu as dit que c'était ce slide ? Est-ce qu'il a été un peu coupé à droite, je crois ? Oui. Alors, attention à cette slide-là, en fait. Ça, c'est ce qu'il a envisagé, en fait. C'est les premiers noms qui sont sortis, en fait. Nous, la R&D nous en enonce une centaine. Mais dans la réalité, je pense que celle-là, c'est les premières qui vont sortir. D'accord. C'est une centaine dans deux ans ? Non, à la fin de l'année, théoriquement, et ce qu'ils ont annoncé au début, c'est que normalement, on devrait avoir une centaine d'applications SaaS en plus disponibles dans le produit protégé à l'adicié la fin de l'année. D'accord. Après, je pense qu'il y en a qui vont accélérer plus ou moins vite en fonction des demandes. On a pas mal de demandes aujourd'hui qui arrivent sur Trello, sur GitHub, sur ClickUp, sur ServiceNow. C'est ça, les premières qui arrivent chez nous. Et Dynamics aussi, 365. C'est les premières qui remontent, en fait, quand on a des demandes, en fait, et qu'on nous pose des questions, nous, joie, par rapport à nos clients avec lesquels on a échangé récemment. Ok, tu marches. Bon, ben, merci. Avec plaisir. Bon, écoutez, parfait. Si on a répondu à l'ensemble de vos éléments. On est ravis. Prochain workshop. Je ne me souviens pas c'est quoi le sujet, en fait. Mais vous recevrez une prochaine invitation par rapport à la solution qu'on peut ouvrir. Après, si ça vous intéresse de vouloir tester le produit, pareil, c'est possible de mettre en place un test sur la solution autour de Jira. Si c'est des sujets sur lesquels vous posez des questions, voir comment ça fonctionne et puis voir dans votre environnement comment ça peut répondre. En tout cas, en fonction, on est là avec Christophe pour vous accompagner sur tous les sujets. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Et puis, à très bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada